Le rôle du mental dans la performance est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans la compétition et éliminer la peur d'échouer. Donc le rôle du mental dans la performance est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, tu peux regarder dans la bio, il y a déjà un tas de cadeaux, un e-book qui est offert, une web conférence en ligne. Et il y a même un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe de 45 minutes. Le rôle du mental dans le sport, c'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de vous la donner parce qu'aujourd'hui c'est trop drôle. Lorsqu'il y a des publicités Facebook qui tournent, je vois sous les pubs Facebook des gens qui ont commenté « Entraîne-toi plus, tu verras, entraîne-toi une trenteaine d'heure, tu auras les résultats ». Mais ce qui est drôle, j'ai l'impression que c'est souvent les spectateurs, les personnes qui sont avec les pop-corn, qui regardent les matchs, qui disent ça plutôt que ceux qui s'entraînent réellement. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui à l'Académie de l'eau de performance, on a eu plusieurs champions internationaux, plusieurs qui devaient aller aux Jeux Olympiques avant le Covid. Et eux, on les voit, les mecs, ce sont des machines, ils s'entraînent à fond. Et là, on peut voir que le problème, le blocage, il est seulement mental. Pourquoi ça ? Tu as deux choses, on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, ok ? Et toutes les choses que tu vas faire vont être une conséquence de qui tu es. Et qui tu es, c'est fait de quoi ? De tes pensées et de tes émotions. Et tes pensées et tes émotions, donc tes perceptions, sont créées par quoi ? Tes perceptions sont créées par ton cerveau. Et c'est le cerveau qui est connecté par la colonne vertébrale. Dans la colonne vertébrale, tu as la moelle épinière et à chaque vertèbre, tu as le système nerveux qui part. Le cerveau qui envoie toutes les impulsions électriques à ton corps. Donc c'est-à-dire que ton corps est aux ordres de ton cerveau. Donc c'est quand même drôle quand on voit des gens qui s'entraînent des dizaines d'heures par semaine, pour certains même des vingtaines d'heures par semaine, ils n'ont pas les résultats et il y a l'autre qui arrive en disant entraîne-toi plus. Non mais c'est de la folie de penser ça. Et donc aujourd'hui, on peut voir que simplement, si tu as une peur de l'échec, c'est-à-dire que ton cerveau a associé le fait qu'il y avait un risque d'échouer à ce que tu veux, et bien du coup, il va bloquer le corps et le corps ne va plus s'engager dans l'action. Et donc il va avoir un conflit entre ce que tu as envie consciemment et les peurs qui sont logées subconsciemment qui pilotent le corps. C'est comme si tu avais le cavalier qui est ton conscient et le cheval qui est le subconscient. Et le cheval, il peut percevoir que là, l'obstacle que tu vas passer, il est immense et on ne va jamais y aller. Et donc il s'arrête, il s'arrête des forces. Et toi, tu es là le cavalier en mode, mais si, on va y aller. Et bien tu as un combat entre le cheval et le cavalier. Et à ton avis, qui est-ce qui gagne entre un cavalier qui fait 60 kg et un cheval qui empêche 300 ? C'est le cheval qui l'emporte. Et encore, le rapport de force que l'on a pris, c'est minime. Parce que selon chercheurs, ce qu'ils prennent pour vulgariser, c'est souvent un Playmobil à côté d'une Tour Eiffel. Donc le Playmobil, ton conscient. Et la Tour Eiffel, le subconscient. Et donc, une fois ce qu'on voit à l'Académie de notre performance, une fois qu'on a fait sauter le blocage ou le grain de sable qu'en aille la machine, bizarrement, et bien les sportifs s'entraînent, soit s'entraînent de la même manière et ont les résultats, soit même pour certains s'entraînent légèrement moins, mais préfèrent avoir une vie qui est vraiment inspirée. On va le voir ça dans une autre vidéo, une vie qui est épanouie et qui leur permet de performer et sportivement et en tant qu'être humain. Et tant qu'il n'y a pas ça, et tant que ça ne s'est pas changé, tu as forcé comme un dingue. Et si tu n'as pas le résultat, tu vas te frustrer, tu vas te déçus de toi-même, tu vas être dans un cercle vicieux qui est infernal tant que tu n'as pas résolu ce problème. Et ce n'est pas une faiblesse d'aller chez quelqu'un, dire « Ok, résous-moi ce problème derrière parce que j'ai envie de performer. » Non, c'est une preuve d'intelligence. Tu sais que tu as ton corps, tu as des programmes qui ont été mis depuis tout petit dans ton subconscient, que ce soit tes parents ou d'autres figures d'autorité. Et voilà, le subconscient, il les a pris. Et ensuite, tu crées des comportements automatiques. Si tu ne les as pas résolus dans le passé, tu l'auras dans ta vie de tous les jours, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, en couple, dans un autre domaine de vie, jusqu'à temps que tu règles ce problème pour passer à autre chose de manière fluide. Donc, c'est vraiment très simple. Pour finir, si je prends l'exemple de Michel Comte, que je cite souvent, parce que c'est un cas d'école pour l'Académie de l'eau de performance, qui a eu plus de 5 ou 6 finales de championnats du monde et d'Europe confondus en judo, en vétéran, à chaque fois en finale hyper. Nous, on bosse ensemble, on enlève le programme qu'il avait eu des années à l'avance par une personne de son entourage, on enlève ça, et derrière, il reperforme de manière naturelle, sans forcer, et en se entraînant légèrement moins que les autres années où il avait échoué. Donc, on peut bien voir ici, encore une fois, que c'est le mental qui a fait la différence, qui envoyait la machine. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, tu as juste à réserver un créneau offert, et on pourra discuter et voir si ton mental est bien réglé ou pas pour atteindre ton objectif. Et s'il n'y est pas bien réglé, tu verras comment on fonctionne pour pouvoir le régler en très, très, très peu de temps. Si cette vidéo t'a plu, pense à la commenter, pense à la partager autour de toi, car ça peut être utile à d'autres athlètes ou entrepreneurs. Et enfin, pour terminer, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501